Monsieur le Réveil, qu'est-ce que vous pensez de partir de l'île? Très troublé, troublé par ces images-là. Évidemment, on s'entend tous sur le fait qu'on ne peut pas cautionner le fait qu'un parent décide de se faire justice lui-même. Ça, c'est la base. Vous savez qu'il y a maintenant des procédures qui sont en cours, donc il faut faire attention. C'est judiciarisé, donc dans ces cas-là, il faut toujours être prudent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai demandé au Centre de service scolaire des SAMAR de me fournir un portrait complet et le plus précis possible de la suite des événements. Alors, ils sont en train de faire ça présentement et ils vont nous revenir avec des informations plus précises. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si le Centre de service scolaire des SAMAR nous dit qu'on a besoin d'aide pour gérer cette école-là, on va accompagner le Centre de service scolaire et s'il faut leur donner des ressources supplémentaires, on le fera. Mais chose certaine, la tolérance qu'on a envers la violence et l'intimidation, c'est zéro. On ne peut pas accepter ce genre d'événement et puis on ne peut pas accepter non plus que des élèves fassent de l'intimidation, posent des gestes de violence envers d'autres élèves. Et c'est pour ça que chaque école a un plan de lutte contre la violence et l'intimidation. On est en train de vérifier avec le Centre de service scolaire, ça c'est une des questions qu'on leur a posées, et est-ce que le plan de lutte à la violence et à l'intimidation à cette école-là a été déployé? Est-ce que vous avez lancé au mois d'octobre? C'est-à-dire que le plan de lutte à la violence et à l'intimidation existe depuis 2006. Ça, c'est chaque école qui doit avoir depuis 2006 un plan de lutte à la violence et à l'intimidation. Ce qu'on a annoncé en octobre, c'est un plan de lutte contre la violence, je dirais, pan-québécois. Mais depuis 2006, chaque école doit avoir un plan de lutte contre la violence et à l'intimidation. Et là, c'est pour ça que je suis en discussion avec le Centre de service scolaire. Je veux savoir, est-ce que l'école a déployé le plan de lutte à la violence et à l'intimidation? Quelles sont les mesures qui avaient été mises en place? Parce que dans un plan comme celui-là, il y a des mesures de prévention, il y a des mesures d'action. Qu'est-ce qui arrive quand il y a de la violence, quand il y a de l'intimidation? Quelles sont les sanctions qui sont prévues, etc., etc. Alors, on est en attente des réponses du Centre de service scolaire actuellement. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont vu le reportage, qui ont vu ce qui s'est passé? Vous leur dites quoi, là? Bien, je leur dis que moi, je suis moi-même parent. Puis je trouve ça... Écoutez, là, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la sécurité des enfants. Quand notre enfant va à l'école, là, il faut qu'il y ait la paix d'esprit, puis il ne faut pas qu'il se fasse intimider à tour de bord. Alors, c'est pour ça que les directions d'école doivent avoir le plan de lutte à l'intimidation et à la violence, et doivent s'assurer que ce plan-là, il est mis en œuvre, il est suivi, que les mesures, tu sais, s'appliquent réellement, les mesures de prévention, puis les mesures de sanctions, puis les mesures d'aide également pour le jeune ou la jeune qui est victime d'intimidation, tout ça, ça doit être dans le plan de lutte. Et là, je veux savoir, est-ce que l'école a mis en place le plan de lutte? Et c'est ce que j'ai demandé au Centre de service scolaire des Samarges. J'ai dit, pouvez-vous vérifier ça? Et là, je suis en attente des réponses. C'est une autre des questions qu'on a posées au Centre de service scolaire des Samarges. On attend l'information là-dessus, je sais. Vous attendez, là, le ministre attend l'information. Le ministre a demandé au Centre de service scolaire de lui donner des réponses. Alors, le Centre de service scolaire doit nous revenir avec les réponses. J'ai une information non confirmée à l'effet que l'élève aurait été suspendu, mais je suis en attente d'une confirmation. Mais c'est pour quoi que c'est l'heure? J'ai très hâte, M. Laforêt, et j'ai effectivement très hâte d'avoir les réponses aux questions. Alors, on a dit au Centre de service scolaire de nous fournir les réponses, de nous fournir le portrait le plus complet possible des événements et de la suite des événements. Et j'attends les réponses et j'espère les avoir rapidement. Pourquoi vous avez ignoré un avis défavorable au renouvellement du permis de l'école BELT? Oui, alors là, il faut faire attention. Dans la suite des événements, vous avez raison de dire qu'il y a eu un avis défavorable de la Commission consultative sur l'enseignement privé et du ministère. Dans un premier temps, il y a eu un avis défavorable. Bon, notamment parce qu'il y avait des questions quant au respect du régime pédagogique, il y avait des questions quant aux ressources de cette école-là. Est-ce qu'ils avaient suffisamment d'enseignants? Est-ce que les enseignants avaient des tolérances d'engagement? Est-ce que les enseignants, etc., etc., ils nous sont revenus avec des réponses. Et suite à cette réponse de l'école, le ministère de l'Éducation a recommandé de renouveler le permis, mais pour deux ans seulement. Alors, le permis, il a été renouvelé sous recommandation du ministère, de la direction de l'enseignement privé du ministère, mais seulement pour deux ans. Et au cours des deux prochaines années, on va accompagner cette école-là et on va s'assurer qu'effectivement, ils répondent aux... ... ...